Musique Notre Dieu, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la puissance du Très-Haut vous accompagnent pendant que vous suivez cet enseignement. Je suis heureux parce que je sais que le Seigneur a commencé une série de choses au travail des enseignements que nous recevons qui vous intéressent. Et je sais que ce message que vous allez suivre est vraiment pour vous. Vous savez, le Seigneur nous a parlé que nous devons savoir en qui nous avons cru et déclarer comme Paul, « Je sais en qui j'ai cru ». Mais s'il dit cela, c'est à cause des moments compliqués et difficiles de sa vie. Il devait puiser dans les ressources. Parce que Dieu qui sait que la vie n'est pas toujours comme sur des roses, comme sur des roulettes, et qu'elle a des hauts et des bas, il sait qu'en sachant en qui nous avons cru, nous puissions maintenant avoir des ressources dans lesquelles puiser. Est-ce que vous savez qu'à part l'Esprit du Seigneur, vous savez qu'à part la puissance du Saint-Esprit, vous savez qu'à part la vie de prière efficace, « La parole de Dieu elle-même est une ressource pour la réussite du chrétien dans sa mission ». Je voudrais, même si tu n'es pas chrétien, mais que tu suis cet enseignement, tu comprennes que tu as besoin de pénétrer la parole de Dieu. Il y a trop de fables aujourd'hui, il y a trop de gens qui se font plaisir dans leur cœur à entendre les choses qu'ils veulent entendre, mais nous avons un modèle dans la parole de Dieu. Suivez ce message, vous ne serez pas déçus et vous serez fanatiques et amoureux de la parole de Dieu. Elle vous fera beaucoup de bien. On va encore en reparler. Merci. Est-ce qu'on peut se tenir tous debout et acclamer très fort ce Dieu puissant ? Le Dieu qui est prêt à nous utiliser comme des instruments. Alléluia. Merci Jésus. Il est là, il attend et il voit comment vous l'acclamez. Il voit comment vous l'adorez. Il voit comment vous vous attendez de lui. Jésus, 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 Jésus. Il est au milieu de son peuple. Et l'Esprit Saint est en train de bouger, de toucher, d'ouvrir les yeux, de briser les chaînes, de sortir les gens de prison. Pendant que vous acclamez, des portes s'ouvrent et la grâce est dit en manifestation. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Je vois ce regard d'amour qu'il est en train d'adresser à chacun de ce milieu de nous. Jésus, 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 Père éternel et Dieu de gloire, prends plaisir dans la louange de ton peuple. Je sais que tu sièges au milieu de ton peuple. Tu signes des décrets et nous envoies les résultats. Oh, merci de nous admettre en ta présence parce que dans cette présence, il y a tout ce dont nous avons besoin pour vivre et manifester la gloire de notre Dieu. Que les malades soient guéris, que les chaînes et les portes des prisons s'ouvrent et tu libères pour utiliser ton peuple ce matin. Merci, cher Saint-Esprit, de manifester Jésus, de révéler Jésus et que les forces de ténèbres soient boutées loin de ce lieu car seul le ciel, ta manifestation et la gloire de Dieu est notre partage. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus et tout le peuple de Dieu dit trois fois Amen. 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 On l'acclame très fort ce Dieu vivant. Merci Jésus. Oh, qu'il est bon de passer du temps dans la présence de Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen? Dieu est bon et il nous fait beaucoup de bien. Nous glorifions le roi des rois parce qu'il est déjà en action au milieu de son peuple et je sais que quand ce qui te préoccupe sera parti, tu ne seras même pas conscient. C'est comme ça que ça se passe dans la présence de Dieu. Pendant que tu adores, pendant que tu le loues, pendant que tu ne t'occupes plus de ton fardeau parce que la Bible dit déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux car lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin de vous. C'est ainsi que quand nous adorons, essaie un peu d'oublier. Vous savez, dans la prière, nous demandons des choses à Dieu. Dans les actions de grâce, nous lui disons encore merci pour ce qu'il a fait pour nous. Tout cela est pour nous. Mais dans l'adoration, c'est Dieu seul qui est l'objet. On s'oublie, on ne s'occupe plus de nous-mêmes, mais on s'occupe de lui. Et quand on s'occupe de Dieu, les conséquences sont terribles. Nous sommes bénis. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Dieu cherche des adorateurs. Je ne vois pas encore autre chose que Dieu cherche dans sa parole. Il cherche des adorateurs parce qu'il veut aussi se sentir aimé, béni, élevé, glorifié, reconnu, cru. Et quand vous faites ces choses-là, en retour, c'est une grâce particulière qui est sur vous. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Ça, ça doit nous pousser à être adorateurs 7 jours sur 7 de la semaine et 24 heures sur 24. Il n'y a pas d'autre façon de le dire que cela. Être adorateur de Dieu dans les actions, être adorateur de Dieu dans les chants qui sortent de nos bouches, être adorateur de Dieu dans les décisions que nous prenons, être adorateur de Dieu par les choix que nous faisons, que Dieu se sente élevé. Et ça, c'est la prière que je lui adresse, que nous soyons de ces adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Amen. Merci, bien-aimé, encore une fois. Ça, c'est un premier dimanche pour ce semestre. Et c'est un autre temps de l'année qui commence dont nous devons savoir posséder les portes. Un temps nouveau. Déjà demain, il y a une porte du mois qui est importante. Je ne veux pas en reparler parce que je cours après ce message. Le Seigneur a voulu cette année que nous puissions faire quelque chose. Est-ce que vous avez vu que Maman Béam Biangandou est là ? Pasteur Béam. Tiens-toi en t'accueil. Il vient de Mboujumaï, notre oratrice. Souris, 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 dis-lui, elle est venue, elle est venue pour être sur place. Bienvenue Maman. Et Ben Ezer, Dieu nous a toujours secouré. C'est pour dire que la fête a déjà commencé. Quand les oratrices commencent à atterrir, les visiteurs arrivent, Et Ben, même dans l'atmosphère, il y a des repositionnements, il y a des choses qui se font. Est-ce qu'on peut dire Alléluia ? Alors, je disais que Dieu, toute cette année, nous a donné comme thème Je sais en qui j'ai cru. Cette affirmation de l'apôtre Paul est une affirmation capitale et nous devons être imitateurs de Paul comme il l'est de Dieu. Je sais en qui j'ai cru. Une déclaration faite pendant les moments compliqués, les moments difficiles de la vie. J'aimerais vous dire, bien aimé, je ne dis pas que les moments difficiles pourront arriver dans votre vie. J'affirme que les moments difficiles arriveront. Dieu le permet parce qu'il doit exercer nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Nous ne devons pas déposer les boucliers ni nos épées et Dieu regarde certaines situations venir parce qu'il veut que vous... Il veut voir si vous savez en qui vous avez cru. Il y a des gens qui ont des problèmes dans l'église parce que ils n'ont pas une foi personnelle. Mais l'épître à Timothée, deuxième épître que nous allons voir, dans lequel sont tirés les textes de base, c'est une épître qui n'est pas adressée à une église, ce n'est pas une épître adressée à un groupe de gens ou à un comité ou à un conseil, c'est une épître adressée à un leader qui s'appelle Timothée. Et le message que Dieu veut nous donner aujourd'hui, ce n'est pas un message pour tout le monde en tant qu'équipe, c'est un message individuel pour, j'enlève le nom de Timothée, je mets le mien pour Calon. Mais si tu ne connais pas ton nom, mets le mien, dis-le. C'est un message pour un homme qui doit influencer son environnement. Un homme qui est appelé à bouleverser son milieu. Un homme qui est appelé à résister devant les fausses doctrines, devant les fausses divinités et les cultes qui se faisaient en Asie. Cet homme-là s'est retrouvé dans sa jeunesse devant des grandes responsabilités. Ça, c'est un message des responsables. Et je sais que je ne m'adresse pas à ton voisin, je m'adresse à toi parce que c'est de toi qu'il s'agit. Dieu veut que tu sois un homme et une femme d'influence. Et ça, c'est capital à comprendre. Alors, Paul dit je sais en qui j'ai cru. Mais nous avons mis un deux pour ajouter les ressources du croyant dans les moments difficiles. Donc, toute cette année, mes frères et sœurs, Dieu veut que vous sachiez qu'il y aura des moments difficiles, mais dans quelles ressources allez-vous puiser pour tenir devant les moments difficiles. Nous avons vu la prière efficace comme elle dit dans les moments difficiles, il pouvait fermer le ciel et l'ouvrir. La prière, c'est une ressource. Nous avons vu la puissance de Dieu tout le mois passé. quand l'ennemi veut s'amuser, Dieu nous a élevés au-dessus de tous les noms. Nous sommes assis en Christ, en Dieu, à sa droite, au-dessus de toute principauté, de toute domination. Eh bien, cette puissance-là qui a ressuscité Jésus, qui est à notre disposition, Dieu voudrait que nous puissions savoir que si je sais en qui j'ai cru, je sais qu'il a une puissance que rien ne peut résister. devant lequel rien ne peut résister. Est-ce que tu m'entends pour dire Amen? L'esprit de Dieu qui nous a donné, Dieu sait qu'avec notre seul esprit et notre nature, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Et alors, le Seigneur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Quand je m'en serrai, allez, je recevrai ce que le Père a promis, le Saint-Esprit. Et Pierre dit à la Pentecôte, mais c'est ce que vous voyez et entendez. Dis à ton voisin, quand tu vas commencer à agir avec l'Esprit de Dieu, les gens vont voir, les gens vont entendre. Alléluia! Alors, quand je sais en qui j'ai cru, je connais quelles sont les ressources qui nous sont données. Mais pour ce mois de juillet, le Seigneur voudrait que nous ayons une ressource capitale qu'on appelle qu'on appelle la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia! La parole de Dieu. Je ne peux pas vivre sans la parole de Dieu. Je ne peux pas respirer sans la parole de Dieu. Je ne peux pas m'exprimer sans la parole de Dieu. La parole de Dieu est tout bien aimé si tu peux dire Amen. Vous savez, quand je dis qu'il y en a qui croient que je suis en train de raconter des histoires, la parole de Dieu, quand tu prends l'Ancien Testament, tu commences le premier livre, c'est le livre de Genèse. Il dit au commencement Dieu. Mais quand vous lisez la suite des versets, tout était informe et vide. D'autres versets disaient vague. Tohu, bohu, désordre. Je dis à quelqu'un que l'eau couvrait, l'eau couvrait toute la suffrage, de la terre, c'est déjà un symbole du Saint-Esprit. Alléluia. L'eau couvrait. Quand l'ennemi viendra contre moi, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite comme un fleuve. L'eau couvrait et non seulement l'eau couvrait, le Saint-Esprit est incubé. Comme une poule sur ses oeufs afin de faire éclater ce qu'il y a dans ses oeufs, lui donner la chaleur nécessaire, le Saint-Esprit couvrait. Mais l'Esprit attendait quelque chose. Quoi? La parole. Oh mon Dieu! Tant que la parole n'était pas sortie, malgré la présence de l'Esprit, malgré l'eau qui couvait, malgré les choses qui étaient invisibles, il a fallu que la parole vienne, que la lumière soit. Et la lumière fut quoi? Fut la parole fait exister des choses. J'aimerais dire à quelqu'un qui a une vie en difficulté, j'aimerais dire à quelqu'un qui voulait se suicider en disant ma vie n'a pas de sens, depuis que j'essaye tout, je ne fais qu'échouer, la malédiction ne me quitte pas, je suis sans forme, laisse-moi te dire, le fait qu'il y a l'Esprit qui couvre sur toi, la parole que tu vas entendre aujourd'hui va faire créer quelque chose. Est-ce que tu peux acclamer le changement de ta vie? Acclame le changement de ta vie à cause de la lumière. Le changement est en train de s'opérer. La parole apporte le changement. Au nom d'eux! Donc, toi qui pleures et qui crois que rien n'a changé, ce que tu attends c'est d'entendre une parole. Et quand nous allons dans le Nouveau Testament, Jean aussi commence. Il dit au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Mais écoutez, il commence par dire cette parole est venue parmi les siens. Laissez-moi dire que vous êtes une parole de Dieu. Oh, si vous n'étiez pas la parole de Dieu, vous n'étiez pas les siens. Vous n'alliez pas être appelés les siens. C'est par une parole que Dieu vous a créé et nul ne peut vous empêcher de vous manifester. Dis à trois, quatre personnes je suis la parole, je suis la parole. Je suis la parole de Dieu. Je suis la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia. Merci Jésus. Au nom d'eux. Mais vous savez bien aimer, si vous n'étiez pas la parole de Dieu, écoutez, 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 ça c'est important. Il faut que vous sachiez qui vous êtes. C'est pour cela que la parole est venue parmi les siens. C'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul et il n'a pas honte de les appeler. Mais si Jésus est la parole, toi tu es frère, tu es qui? Mais tu es la parole, tu es la parole, tu es la parole. Alléluia. Je suis la parole de Dieu. Mais c'est pour cela que la Bible dit, j'ai dit vous êtes des dieux. Mais comment est-ce que vous voulez mourir comme de presque? La parole ne peut pas être quelconque. Mes frères et sœurs, je veux que vous compreniez une chose. Pour l'avoir reçu, pour avoir cru à la parole de Dieu, les anciens, ça c'est Breux qui le dit, ont reçu un bon témoignage. Pourquoi le bon témoignage? Ils ont cru que les choses qu'on voit sont créées par les choses invisibles. J'aime la parole parce qu'elle est invisible. De sorte, quand elle va te cogner, tu ne sauras même pas quand est-ce qu'elle est venue. La parole de Dieu. La parole de Dieu, elle crée. La parole de Dieu, elle démystifie ceux qui... Vous savez, Dieu libérera la parole de prophétie telle que celui qui t'ennuye mais qui est caché. Parce qu'il a un esprit démoniaque. La parole va venir et le mettre à nu. Il va commencer à rire. Rien comme si il rit comme quelqu'un qui... Mais parce qu'il a été mis à nu. Par quoi? Par... Oh, j'aime la parole. J'aime la parole de Dieu. Jésus qui est notre maître nous dit ceci. Quand le diable vient vouloir jouer autour de la parole, le diable commence à vouloir tordre des choses, à raconter des histoires. Il est dit, il est dit. Le Seigneur Jésus se lève et dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Tu veux me séduire pour que je me laisse entraîner par les choses à manger de ce monde. l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu. Vous savez, quand vous lisez toute la parole de Dieu, je ne sais pas si on aura tout le temps de voir la parole de Dieu comme du lait. De voir la parole de Dieu comme un marteau. De voir la parole de Dieu parfois qui a des arêtes qu'il faut savoir manger la chair. Tout cela, c'est dans des circonstances particulières. Sois prêt à manger, à recevoir la parole de Dieu. Et comme l'homme ne vivra pas de pain seulement, l'homme vit de quoi? De sa foi. La foi vient à tu ne peux rien acheter au ciel sans la foi. Jésus est le chef et le bouffeur. Le consommateur, l'achèveur, le finisseur de quoi? De la foi. Mais la foi vient d'où? De ce qu'on entend et ce qu'on entend c'est de la foi. Est-ce que vous avez compris l'importance de la parole de Dieu? Acclamons le Dieu vivant, le Dieu puissant. Merci Jésus. Alléluia. Et cette parole ne rentre pas quand elle sort et la interdiction formelle de ne pas rentrer sans produire ce pour quoi elle a été envoyée. Aujourd'hui, elle est envoyée pour guérir quelqu'un. Elle ne rentrera pas et toi tu restes avec cette maladie. Aujourd'hui, elle rentre la parole de Dieu. Alléluia. Tenez-nous de voir avec nos Bibles, on va lire quelques textes de base. Je suis en train d'introduire cette partie importante pour que nous comprenions que nous avons besoin de la parole de Dieu en tout temps, en toutes circonstances, partout et en tous lieux. Les difficultés vont arriver, les problèmes vont arriver, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Même pas un seul iota ne sera ôté et elle va s'accomplir. De Timothée, chapitre 1er, lisons le verset 13 et 14. De Timothée 1er 13 et 14. Et nous allons lire après De Timothée toujours 4 verset 3 et 4. De Timothée 4, 3 et 4. De Timothée 1er 13 et 14. On l'avait dit lisons-le ensemble, retenons dans la foi. On y va. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. De Timothée 4, verset 3 à 4. De Timothée 4, 3 à 4. Car il viendra. On y va. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Est-ce qu'on peut dire Amen? La promesse du moi se trouve dans Proverbe 4, 6. Et cette promesse nous dit ceci. Proverbe 4, 6. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Je reprends. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Ne pas abandonner et aimer la parole de Dieu. Est-ce quelqu'un m'entend pour dire Amen? Bien-aimés, veuillez vous asseoir devant le Seigneur. Le message que nous donne le Seigneur aujourd'hui, c'est être enseignable pour réussir sa mission. Être enseignable pour réussir sa mission. Comme je l'ai dit, cet épître de Paul à Timothée, c'est un épître à un individu, à une personne. Je voudrais que vous puissiez l'avoir en tant que tel comme vous l'adressez à vous. C'est pour cela que nous appelons cet épître l'épître de la foi personnelle. L'épître de la foi individuelle. Mon frère, ma sœur, tu peux avoir une femme qui prie beaucoup, mais tu ne seras pas sauvée par la foi de ta femme. Ma sœur, tu peux avoir un homme qui aime Dieu et qui a la foi. Si tu n'as pas une foi individuelle, tu risques d'aller en enfer où tu n'es pas censé aller. Même nos enfants, nous devons tout faire pour qu'à un niveau donné de leur discernement, de leur croissance qu'ils puissent arriver à avoir une foi personnelle. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous regardez, Timothée est resté dans un milieu qui n'est chrétien que de nom. Un milieu où on enseigne même des fables. Les gens s'appellent chrétiens, ils sont religieux. C'est vrai qu'il y a des enseignements démoniaques des autres religions asiatiques, mais même dans le milieu des enfants des dieux, soi-disant enfants des dieux, qui sont censés être des chrétiens et qui marchent dans la parole des dieux. Paul dit à Timothée, il faut avoir le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi parce que les gens ont la démangeaison. Il faut qu'ils trouvent dans la pharmacie un produit contre ces démangeaisons-là. La démangeaison d'entendre certaines choses qu'ils veulent entendre. Ils ont la démangeaison de se faire une foule des docteurs, mais à ces docteurs-là, ils leur demandent de les enseigner ce qu'ils veulent entendre, mais ce n'est pas ça qui va vous sauver. Dieu ne va pas vous bénir en fonction de ce qu'on vous dit et que vous voulez qu'on vous dise. Dieu va vous bénir en fonction de sa parole qu'il vous envoie. Il n'est plus question de se laisser entraîner dans les fables. Il n'y a pas eu que la fontaine qui a fait des fables. Dans la Bible, Dieu nous montre qu'il y a des gens qui enseignent des fables et des foules de gens qui les aiment. mais il y a un modèle des paroles, la Bible les appelle saines paroles, que nous devons aimer et poursuivre et avoir un dépôt. Les avoir en nous et agir en conséquence. Alors, vous allez vous rendre compte que si vous lisez les quatre chapitres de l'épître à Timothée, deuxième épître, j'insiste, mes frères et soeurs, l'épître de Paul à Timothée, ces dernières paroles. Si vous voulez savoir ce qui est important dans la vie d'un grand homme, écoutez ce qu'il vous dit dans ces dernières paroles. Le Seigneur Jésus, avant de laisser l'église, après avoir beaucoup enseigné, la Bible dit que si on écrivait, même toute la terre n'allait pas contenir ce qu'il a dit. mais il donne les dernières paroles que Matthieu nous reprend. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Je vous donne maintenant ce pouvoir. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer ce que vous avez prescrit. Avec tout ce pouvoir qui m'est donné dans les cieux et sur la terre, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Voilà ces dernières paroles que nous appelons l'ordre suprême, la commission suprême du Seigneur. Bien sûr, ceci doit nous accompagner à tout temps. Mais quand Paul lui parle, ces deux épîtres, ces deuxièmes épîtres, c'est ça, sa dernière parole et voilà qu'il l'adresse à un leader. Pour que cet homme de Timothée, ce jeune leader, soit influent, mais dans un milieu de perturbation, dans un milieu de grande opposition, dans un milieu d'une chrétienté où, à la carte, chacun choisit ce qu'il veut, laisse ce qu'il veut, pour lui dire « Aie comme ressource la parole de Dieu, la saine doctrine. » Et il lui dit « Écris-la. » Ça, c'est le premier chapitre. Au deuxième chapitre, si vous y allez, vous allez vous rendre compte que Paul demande à Timothée non seulement de graver les choses, mais d'exposer. Hallelujah. Exposer la parole de Dieu. Et quand il lui demande d'exposer la parole de Dieu, c'est parce que quand vous ne l'exposez pas, il y a des gens qui risquent d'être entraînés dans les fables. Tous ceux qui suivent les fables, ce n'est pas parce qu'ils aiment les fables. Il y en a qui les aiment, mais il y en a qui sont par ignorance. Mais quand toi, tu vas exposer la parole de Dieu, tu vas sauver des âmes. Tu vas te sauver toi-même, mais aussi tu vas sauver ceux qui vont t'écouter. Alors, il lui demande d'exposer la parole de vérité. Écoutez ce qu'il dit dans 2 Timothée 2,15. Lisons 2 Timothée chapitre 2, verset 15. 2 Timothée 2,15. La Bible dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui dispense droitement la parole de la vérité. Efforce-toi pour présenter la parole de Dieu. Tu ne dois pas être comme quelqu'un qui fait oeuvre d'évangéliste, il dit dans cette version. Quand j'ai lu ce verset dans la version d'Arbi, de 2 Timothée 2,15, d'Arbi dit ceci, « Et tu dis-toi à te présenter approuvé à Dieu ouvrier qui n'a pas à avoir honte exposant justement la parole de la vérité. » Et quand vous allez au chapitre 3, Paul rappelle à Timothée qu'il est ce qu'il est parce qu'on lui a enseigné la saine doctrine. Frères et sœurs, il y a beaucoup de paroles, même qui s'appellent paroles de Dieu, mais qui ne laissons pas. Paul, pour ses leaders influents, je n'oublie pas le sujet du jour, être enseignable pour être efficace dans l'accomplissement de sa mission. Notre mission commence et se résume par faire des nations des disciples. Être dans un milieu compliqué, difficile, mais avoir comme appui pour nos normes, pour notre direction, pour notre orientation, avoir pour appui la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il lui a dit, 2 Timothée 3,14-17. Allons-y très rapidement. de Timothée chapitre 3, verset 14,17. La Bible dit ceci, de Timothée 3,14-17. « Toi, je vous ai dit que c'est un épitre individuel, d'une foi personnelle. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre pour toute bonne œuvre. » Nous sommes son ouvrage créé d'avance en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a conçues afin que nous puissions les pratiquer. Mais écoutez, pour arriver à pratiquer toute bonne œuvre, pour arriver à accomplir notre mission, notre raison d'être, nous devons apprendre des choses. Mais ces choses-là doivent être des saintes paroles de vérité. C'est pour cela que je vous ai dit que le titre de notre message c'est « Être enseignable pour réussir sa mission sur la terre. » Vous savez, quand vous écoutez ce que Paul dit comme ça à Timothée, il dit « Tu es ce que tu es là, pas pour rien ou pas par hasard. Tu as appris des choses. » Il faut ces choses-là que tu as reconnues vraies que tu puisses t'y ancrer les belles lettres en sachant que toute parole est inspirée et l'est utile. Quand tu l'apprends, elle te corrige, elle t'instruit, elle te révèle des choses pour que tu accomplisses les bonnes œuvres que Dieu a prévues pour toi. J'aimerais te dire que tu n'es pas sur cette terre pour rien. Il y a des choses que tu dois accomplir mais pour que tu les accomplisses soient fondées dans la parole de Dieu. Mais pour être fondé dans la parole de Dieu, il faut apprendre. Est-ce que tu peux dire Amen ? Je voudrais nous donner une histoire qui se passe dans les scènes écritures de laquelle nous allons tirer beaucoup de leçons. Même si on ne la termine pas aujourd'hui, nous avons encore le temps de le faire mais nous devons comprendre l'importance de la parole de Dieu. Parce qu'il ne faut pas même parler des fables comme étant de la parole de Dieu mais il y a la saine doctrine sur base de laquelle Dieu agit, il crée, il corrige, il nourrit, il fortifie, il éclaire. La parole c'est la lumière et l'éternel est ma lumière. Et il n'y a rien qui peut me prendre par surprise à cause de la parole de Dieu. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Allez avec moi dans Acte 18, Acte des Apôtres, chapitre 18, verset 24 à 28. Acte 18, 24 à 28. C'est une histoire très intéressante et qui va nous donner beaucoup de leçons sur l'enseignabilité. Bien-aimés, beaucoup de leaders, beaucoup d'hommes d'influence souffrent d'une menace d'être content dans le statu quo. Je savais que vous n'alliez pas dire Amen. j'ai dit ceci. L'un des dangers qui menacent les leaders, le grand danger qui menacent les gens qui ont été influents, c'est qu'ils ne savent plus apprendre, ils croient qu'ils peuvent se contenter du statu quo. Finalement, quand ils regardent le passé glorieux, ils se disent qu'ai-je encore à apprendre ? Mais là, c'est un danger. si tu cesses la croissance, tu cesses l'influence. Et tu cesses l'influence, tu cesses d'être leader. Tu risques de rester un leader dans le passé. J'aimerais que nous comprenions très bien pourquoi le Seigneur veut notre enseignabilité, parce que jusqu'au dernier souffle de notre vie, nous devons toujours nous laisser enseigner. dans la parole de Dieu, il y a toujours le Logos, mais tu as besoin des rémas tous les jours parce que les situations qui t'affrontent ne sont pas toujours les mêmes. L'ennemi change de stratégie, il change de terrain. Parfois, il vous attaque dans les plaines, parfois, il va dans les vallées, il peut revenir sur les montagnes, mais si tu n'as pas la révélation par la parole de Dieu, tu vas te laisser prendre. Est-ce que tu peux dire Amen? Ne te contente pas du stationnement. Désire être enseignable et tu verras que tu as toujours quelque chose à apprendre. Est-ce que tu peux dire Amen? Être leader, c'est être influent. Mais si tu n'apprends pas l'influence, viendra d'où? Tu vas commencer à parler en l'air. Le Dieu qui veut que nous puissions affecter nos sociétés et libérer nos nations a toujours quelque chose de nouveau à nous apprendre pour que nous puissions être imposants et influents. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Dis à ton voisin, si tu cesses la croissance, tu cesses l'influence. Il n'a pas entendu reprendre lui, si tu cesses la croissance, tu cesses l'influence. Et ajoute maintenant, si tu cesses l'influence, tu cesses d'être leader. Parce que le leadership n'est plus ni moins que le pouvoir d'influencer. Amen. Est-ce que les leaders peuvent acclamer pour eux en ces lieux? Merci Jésus. Merci Seigneur. Et alors, à cause de cela, sois enseignable. Écoutez cette histoire dans Acte 18, verset 24 à 28. Une histoire très intéressante que nous allons décortiquer. Je sais qu'on ne va pas la terminer aujourd'hui. Acte 18, 24 à 28, mais c'est pour que chacun s'identifie et aime la parole de Dieu. Et surtout, nous nous accrochons aujourd'hui à l'enseignabilité. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. Éloquent et versé dans les Écritures. 20 à Ephèse. Il était instruit dans la voix du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connut que le baptême de Jean, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement lui parler exactement mais on lui a exposé plus exactement la voix de Dieu. Comme il voulait passer en Acaï, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Comment il était très utile? Car il réfutait vivement les juifs en public démontrant par les écritures que Jésus est le Christ. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia! Bien aimé dans le Seigneur. Regardez cet homme tel qu'il est décrit là. Versé dans les Écritures. Versé et éloquent. Dans les temps anciens, quand on décrit quelqu'un comme ça, c'est pour dire que ce n'est pas de la blague. C'est le temps des grands philosophes que vous pouvez imaginer connaître. Et voilà qu'un type vient d'Alexandrie. Alexandrie c'est une ville réputée intellectuelle à tout point de vue. Formée, versée, il vient à Éphèse. Et là, il enseigne. Qu'est-ce qu'il enseigne? La parole de Dieu. Mais la Bible dit, il exposait Jésus, pas Jésus Christ. Parce qu'il connaissait le baptême de Jean. C'est la parole de Dieu, mais ce n'était pas suffisant. Mais lui n'était pas conscient que ce n'était pas suffisant. Ce n'est que pendant qu'il enseignait que les grands mentors, Aquila et Priscille l'écoutent. C'est vrai qu'on n'a rien à reprocher, mais il doit apprendre quelque chose. Ils l'ont tiré à côté. Ils l'ont fait asseoir Paul et Apollo 4. Assieds-toi ici. Écoute, je vois que tu es dans la dimension des grenades. Je veux que tu ajoutes un peu de cloche est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Hallelujah! Vous savez, il faut enseigner toujours théoriquement, mais il faut que les miracles s'ajoutent. Si tu n'enseignes que Jésus, tu enseignes l'homme. Voici l'homme, Jésus. Mais il faut que tu ajoutes à cet enseignement de Jésus le Christ pour dire voici Dieu. Celui en qui je place toute mon affection. Écoutez-le! Il faut qu'il y ait toujours et ce bruit des miracles et des signes pour attirer les foules. Et quand les foules viennent, il faut les ancrer dans la parole. La Bible dit qu'il a appris. Et quand il a appris, on lui a fait une lettre parce qu'il devait aller en Akai. Ça, c'est un bras droit. chers apôtres, vous qui êtes là, il parle à Apollos. Il est versé, il vient d'Alexandrie, dans des grands milieux. Maintenant, il s'est laissé enseigner. Il n'a pas dit, avec tout ce que je connais là, est-ce qu'il faut encore que quelqu'un m'enseigne? Non. Bien aimé, pour ta mission, sois humble et devient enseignable. Dans le monde des rémas, on n'a jamais fini. Il y aura toujours quelque chose dont tu as besoin. Est-ce que tu peux dire Amen? Et voilà que Apollos s'est tassé et comme il s'est fait enseigner et il s'est laissé enseigner, il a connu maintenant la dimension Christ. Lui qui n'avait que la dimension répentance. C'est ça le baptême de Jean. Jean prêche quoi? Répentez-vous et la hache est en l'air. C'est lui qui ne se répand pas et qui porte de fruits. va le couper et quand tu te répands il te baptise et puis c'est fini tu es parti. Ça s'arrête là. Mais Jean leur avait dit c'est lui qui vient après moi. En plus de ce baptême ici, lui il va vous baptise du Saint esprit et de feu. Mais c'est cette dimension là que Apollos ne connaissait pas dans la parole de Dieu. Et Aquila et Priscille se couple l'ont pris pour lui parler plus exactement et eux lui ont parlé plus exactement. C'est un superlatif n'est pas? dis à ton voisin n'est pas dimension mais il pas dimension hein? Si il y a qui était là il chantait dimension mais dimension de quoi? De la parole de Dieu. Il faut nous laisser enseigner dans la parole de Dieu quitter la dimension d'enseigner seulement Jésus et le baptême de Jean mais nous laisser enseigner par ceux qui connaissent les dimensions que j'aimerais dire que pour ta mission dans la société Dieu va mettre sur ton chemin des mentors dont tu as besoin pour ta mission politique pour ta mission spirituelle pour ta mission je ne sais laquelle laisse toi enseigner et Dieu va t'envoyer tes Aquila et Priscilla qui vont te montrer plus exactement et comme tu es éloquent comme tu es versé tu vas contredire tout le juif et il est devenu très utile à ceux qui avaient cru pourquoi parce qu'il y a des juifs qui venaient là avec leur religiosité embrouiller les jeunes chrétiens et alors vous vous dites quoi c'est Jésus qui est le Seigneur c'est lui qui est le Christ et la grande grâce l'a accompagné ce qu'on ne peut pas acclamer le Dieu vivant merci Seigneur dis avec moi Seigneur je suis enseignable rends-moi enseignable que je ne tombe pas dans la tentation d'être content du statu quo que je ne tombe pas dans la tentation de croire que comme j'étais influent hier je n'ai plus rien à apprendre au nom de Jésus je dois accepter de toujours croître en me laissant enseigner je déclare l'esprit de croissance au milieu du peuple de Dieu maintenant au nom de Jésus est-ce que tu peux dire Amen vous savez bien aimer je voudrais que vous aimiez et que vous recherchez la croissance si vous dites Amen je vous dis pourquoi je dis que vous devez aimer et désirer la croissance dans les choses de Dieu premièrement la croissance détermine qui vous êtes vous ne pouvez pas devenir qui Dieu attend que vous deveniez si vous ne connaissez pas de croissance ça c'est un la croissance détermine qui vous êtes deuxièmement qui vous êtes détermine qui vous attire quand vous dites je suis influent ça veut dire que vous devez attirer des gens qui vous êtes détermine qui vous attire j'aimerais insister là dessus pour que vous compreniez bien aimé dans le Seigneur que dans la vie nous attirons ceux qui nous ressemblent vous savez même les défauts que vous reprochez à ceux qui sont autour de vous si vous regardez ce sont vos propres défauts est-ce que quelqu'un peut dire Amen si vous êtes gentil même vos propres enfants là regardez les défauts pour lesquels vous les condamnez si vous regardez de près ce sont vos propres défauts les enfants peuvent ne pas écouter mais ils vont toujours imiter j'ai dit ceci les enfants peuvent toujours ne pas vous écouter mais ils vont toujours vous imiter je reprends les enfants peuvent ne pas toujours vous écouter mais ils vont toujours vous imiter donc je dis ceci je dois croître pour être qui Dieu veut que je sois c'est pour cela que je dis la croissance détermine qui vous êtes qui vous devez devenir mais alors qui vous devez devenir détermine qui vous allez attirer vous verrez que certaines personnes quand vous allez changer ne vont pas vous suivre parce qu'ils verront que vous avez changé vous n'êtes plus ceux qui le suivaient Hallelujah et d'autres types de gens vont vous suivre parce qu'ils ont vu en vous une certaine manifeste qui on est détermine qui on attire est-ce que tu ne peux pas dire amen j'ajoute et qui on attire détermine la dimension de notre organisation parce que si vous n'attirez pas il n'y a pas de croissance c'est pourquoi j'ai dit et j'insiste si vous cessez de la croissance vous cessez l'influence et si vous cessez l'influence vous cessez d'être leader on ne peut être leader qu'en étant influent et on ne peut être influent qu'en connaissant la croissance et on ne peut croître que quand on se laisse enseigner quelqu'un m'entend et dit Alléluia donc la dimension de votre entreprise de votre société de votre mouvement je ne sais pas lequel même la dimension de votre église est fonction de qui vous attirez et qui vous attirez est fonction de qui vous êtes et qui vous êtes est fonction de comment vous avez connu votre croissance et votre croissance est fonction de ce qu'on vous a enseigné prenons 30 secondes acclamons le Seigneur oui prenons 30 secondes pour son décrit de joie Oye Bacha dit à 2, 3, 4 personnes je suis influent ça veut dire je suis enseignable je dois connaître la croissance je dois attirer bien aimé je déclare que désormais partout vous irez comme votre esprit a changé et que vous êtes laissé enseigner comme Timothée dans les choses de la parole de Dieu vous allez voir que vous allez connaître la croissance et comme vous allez connaître la croissance vous allez être influents parce que vous allez attirer vous allez voir la différence désormais du fait que comme Paul qui dit à Timothée Timothée mon enfant tu as été formé dans les choses que tu as apprises et que tu as reconnues pour certaines ces choses là enseignez-les déclare-les parce que la parole est utile pour corriger pour instruire pour enseigner l'homme de Dieu mais la fin c'est quoi ? l'accomplissement de toute bonne oeuvre est-ce que tu crois que tu es déjà arrivé dans la parole de Dieu tu as vu Apollos est-ce que tu peux être déclaré versé et éloquent comme lui mais pourquoi quand il faut apprendre quand il faut se laisser conseiller pourquoi quand il faut se laisser enseigner encore plus exactement que ce qu'on connaît on croit qu'on a rien à prendre mais ça c'est les mensonges du diable le Dieu qui vous veut libérateur des nations le Dieu qui vous veut transformateur de vos familles le Dieu qui vous veut influent partout vous passez leader comme ce jeune Timothée veut que vous compreniez que la terre le monde de tout ce qui est créé par la parole de Dieu et pour cette parole il y a des gens qui connaissent ce que vous ne connaissez pas vous avez besoin de les découvrir de vous asseoir de les écouter et une fois que vous les écoutez ce n'est pas eux mais vous avec la parole de croissance qui allez devenir qui vous devez être et devenant qui vous devez être vous allez influencer déterminer qui vous allez attirer parce que vous n'attirez que selon qui vous êtes et ce que vous attirez détermine la dimension de votre organisation demeurez enseignable et l'esprit de Dieu qui sont de tout qui sait ce dont vous avez besoin fera que vous receviez la parole qu'il faut et ne rentrera pas sans produire des effets elle vous guérira elle vous restaurera elle vous accompagnera elle créera et vous serez un homme fait pour les bonnes oeuvres que Dieu a préparé pour vous si vous le croyez dites avec moi Amen acclame bien le roi merci Jésus merci Jésus dis avec moi Seigneur Jésus rends moi humble et que je sois toujours enseignable et que je ne pense jamais que je connais que je connais tout et que je n'ai rien à apprendre mais sur mon chemin ces hommes et ces femmes dont tu vas te servir pour me révéler les dimensions dont j'ai besoin dans ta parole je ne peux pas vivre sans cette parole cette parole qui crée cette parole qui éclaire cette parole qui est lumière cette parole qui est lampe à mes pieds cette parole qui est ce lait qui me nourrit cette parole qui est ma nourriture je la reçois je ne veux pas marcher selon les fables ou me laisser enseigner par des docteurs qui me disent que c'est qui plaire mon coeur mais je veux marcher avec mes Priscilles et Aquilas qui m'enseignent les voies des dieux pour que je l'enseigne aux autres dans mon oeuvre dans mon action dans la libération des nations par l'église parce que je sais que cette libération passe par la maîtrise de ta parole et de mon destin je le reçois au nom de Jésus Amen est-ce que des leaders influents se tiennent debout pour acclamer tu es influent par la parole tu es influent parce que tu connais la croissance tu es influent parce que tu te laisses enseigner c'est une grâce qui est sur chacun au nom puissant de Jésus je commande votre foi individuelle comme celle commandée à Timothée que vous ne soyez pas perturbés par n'importe quel environnement ni par n'importe quel enseignement mais que par votre foi personnelle rien ne soit la même chose autour de vous au nom de Jésus je déclare libérer l'esprit d'influence c'est-à-dire l'esprit du leadership parce que vous devez être toujours la tête et non la queue vous devez être toujours en haut jamais en bas cela est un appel à une vie d'influence que cela soit sur votre vie au nom de Jésus Amen gloire à Jésus Alléluia à l'agneau de Dieu au commencement était la parole quand la terre est informe vide vague tourue bouillue dans l'obscurité pour vu que l'esprit de Dieu couvre il faut une parole je crois que vous avez entendu la parole qui a suscité et créé en vous des choses si les anciens ont eu un bon témoignage c'est parce qu'ils ont cru par la parole de Dieu et que les choses qui sont sont créées parce qu'elles ne sont pas visibles je crois que cette parole fera que vous soyez enseignable et pour réussir et bien disponibilisez-vous et Dieu va vous envoyer la parole dont vous avez besoin le logos et le rébal que Dieu vous bénisse et merci d'être ces hommes qui vous le versent le monde j'aimerais avant de terminer vous dire que nous avons trois cultes à l'ogosrema venez prier ensemble le Seigneur nous donne le message qui doit nous pousser à affecter notre environnement à être des hommes et des femmes influents ce message est important il se résume dans la libération de la suite Dieu nous l'a mis à coeur et c'est parce qu'il veut entraîner quelqu'un quelque part tous les dimanches nous avons des enseignements de cultes trois cultes 7h30 le culte en Ligala suivi de Saint-Seine et puis 10h30 le culte en français le terminant en midi 30 et à 17h le culte en anglais ne manquez pas nous avons un destin à vivre à expérimenter mais dans une foi personnelle et cette foi personnelle marche dans une foi collective de famille Sayo dans la commune de Kassabubo Kinshasa a venu Sayo commune de Kassabubo à Kinshasa République démocratique du Congo Sayo contre sport et quand vous venez vous ne manquerez pas de le voir merci que Dieu vous bénisse à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada